Bonjour les chefs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog menuhebdo.com Alors aujourd'hui je vais te montrer simplement comment faire un jus de légumes sans extracteur de jus Alors tout simplement pourquoi ? Parce que le jus de légumes est à la mode, il paraît qu'il y a plein de bléfaits, de choses comme ça Moi j'y crois vraiment, par contre j'ai aucune envie de mettre un 250€, 300€ voire plus dans un extracteur de jus que je vais utiliser même 6 mois à fond et après qui va me prendre de la place et à chaque fois que je le verrai, j'aurai le remords de me dire je ne l'utilise pas Donc du coup avant de se lancer dans un tel achat, j'ai voulu essayer de louer un extracteur de jus Alors j'ai regardé sur les sites de location entre particuliers, c'est autour des 30-50€ la journée J'ai vu, franchement je trouve ça super cher, donc j'ai dit tant pis, je vais essayer de me faire des jus de légumes avec le matériel que j'ai et puis après on verra Si j'arrive à me faire le jus de légumes avec le matériel que j'ai pendant des semaines et des semaines ça veut dire que forcément avec un extracteur de jus ça va être plus facile donc j'aurais pris l'habitude et je continuerai à faire mes jus de légumes mais je me suis dit si je n'y arrive pas à faire comme tu vois ici au blender plus après à la passoire et bien c'est que les jus de légumes c'est pas pour moi ou c'est pas pour en ce moment et qu'on verra plus tard pour investir dans un extracteur de jus Alors aujourd'hui si comme moi tu veux tester les jus de légumes je te conseille d'avoir un blender comme tu vois ici qui est rouge ça va te permettre justement de mixer très 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 finement tes légumes plus tes fruits pour faire ton jus de légumes ensuite une passoire comme ça pour filtrer un peu ton jus de légumes et si ta passoire il y a des trop gros trous tu peux utiliser du tulle alors tu sais là c'est le tissu pour le mariage c'est super puisque les trous ils sont beaucoup plus fins que ceux de la passoire et du coup ça retient encore plus je dirais la pulpe, l'ocara des légumes pour laisser passer que le liquide Alors pour la recette j'ai rien inventé, rien du tout je suis allée voir l'excellent blog de Gaëtan qui s'appelle Vitality tu trouveras le lien du blog dans les commentaires de cette vidéo le lien de la recette comme ça voilà tu verras bien pour commencer j'ai fait une recette très très simple tu verras sur le blog c'est tout noté c'est simplement comme tu peux le voir ici des pommes, des carottes et un petit morceau de gingembre comme ça je sais que si ça rate de toute façon les ingrédients ne coûtent pas très cher il n'y a pas de problème c'est des ingrédients que tu trouves à peu près en toute saison donc vas-y pour le test alors ce que je vais faire c'est que je vais mixer tous ces légumes et après je vais les passer dans la passoire alors comme tu peux le voir là la lame du robot tombe dans le vide une fois qu'elle a haché les 2-3 carottes et les 2-3 morceaux de pommes il n'y a pas assez de liquide pour que ça se mélange et que ça s'entraîne alors ce que je fais c'est que je rajoute de l'eau alors toi tu peux rajouter ce que tu veux du lait végétal, du lait d'amande, du jus de pomme par exemple moi pour cette vidéo je vais juste mettre de l'eau alors voilà le robot a fini de tourner donc on va voir ensemble voilà ce qui est devenu le mélange de carottes, pommes et gingembre tu vois c'est un peu liquide donc je vais mettre ça dans la passoire et on va laisser égoutter tout gentiment pour récupérer uniquement le jus donc on voit ici que le jus a commencé à couler donc pour pas perdre de temps moi je laisse un peu comme la cuisson d'un gâteau je laisse ça s'égoutter tranquillement un quart d'heure, vingt minutes et je reviens dans vingt minutes pour voir ce que ça donne et faire égoutter la suite alors l'inconvénient de faire avec ce système c'est que tu ne récupéreras pas uniquement le jus comme tu peux le voir tu vois ici des fois il tombe tu vois des gros morceaux là qui sont accrochés à la passoire c'est un peu de pulpe mélangée un peu de jus alors que bien sûr l'extracteur de jus te donne uniquement le jus d'un côté et l'eau carotte de l'autre alors qu'ici et bien il y a le jus mais il y a aussi un petit peu de pulpe donc voilà au bout de quelques minutes d'égouttage tu obtiendras tu vois un breuvage assez liquide quand même donc voilà notre jus c'est vrai qu'il est très bon là il est un peu chaud parce que bien sûr les pommes étaient à température ambiante le fait d'être mixé dans le blender bien sûr ça a un peu chauffé le tout je vais le mettre au frigo il sera bien meilleur dans une heure donc si tu veux voilà l'inconvénient de faire ton jus de légumes sans extracteur de jus c'est à dire qu'il va me rester beaucoup plus d'ocara donc de pulpe justement de ces fruits et des légumes qu'avec un extracteur de jus et en plus c'est plus long et ça fait plus de vaisselle mais bon étant donné le prix des extracteurs de jus je pense que pour essayer voir si ça va te plaire et voir si tu es prêt ou prête à faire ça pendant des années et des années pour amortir justement le coût du matériel et bien c'est bien de tester avec cette méthode j'ai essayé déjà cette technique il y a à peu près un mois et pour tout te dire je ne l'ai pas refait tout simplement parce que ça ne correspond pas aussi à l'image que j'ai d'exploiter je dirais tous les aliments qu'on achète parce que cette pulpe que tu vois là et bien tu l'auras aussi avec l'extracteur de jus et bien sûr je ne suis pas d'accord d'acheter par exemple des légumes pour en jeter ne serait-ce qu'un tiers sous forme de pulpe alors ok certaines personnes m'ont dit oui mais dans cette pulpe là tu n'as plus de minéraux, tu n'as plus de vitamines tout est dans le jus d'accord mais quand même jeter une partie du produit que tu achètes ça moi ça m'embête beaucoup donc voilà pourquoi je ne suis pas passée à l'étape supérieure qui est d'acheter l'extracteur de jus et de continuer à faire des jus de légumes même si j'en fais de temps en temps alors de temps en temps une fois par mois là pour la vidéo c'est l'occasion d'en refaire une fois mais voilà ce qui me bloque au niveau des jus de légumes alors bien sûr l'ocara tu peux aussi l'utiliser pour faire des gâteaux, des choses comme ça mais moi je trouve que ça déjà faire à manger au quotidien des plats faits maison, des gâteaux faits maison pas acheter un fruitiel c'est déjà assez lourd et je ne me vois pas me rajouter justement cette contrainte d'utilisation de l'ocara surtout que j'ai essayé en fait de l'utiliser dans de la soupe mais le problème c'est que souvent les jus de légumes il y a aussi des fruits avec et quand je fais par exemple une soupe de courge j'ai pas trop envie d'y mettre un goût de pomme dedans c'est vrai que c'était une solution super simple pour l'utiliser l'ajouter à la soupe en train de cuire comme ça on mixe tout hop ça se voit pas on en parle plus mais ça ne fonctionne pas donc voilà pourquoi je t'invite aussi à tester cette technique à tester les jus de légumes parce qu'il faut le dire c'est super bon et aussi à passer à l'étape supérieure en achetant un extracteur de jus ou peut-être pas justement enfin voilà je te laisse essayer et me dire ce que t'en penses en bas dans la vidéo voilà pas de pub pour les extracteurs de jus et tout je veux pas de ça dans les commentaires mais juste ton avis en disant voilà est-ce que t'as acheté un extracteur de jus depuis combien de temps est-ce que tu l'utilises souvent ou est-ce qu'il y a une autre technique justement pour faire du jus de légumes plus simple que celle que je viens de te montrer voilà dis-moi tout ça dans les commentaires s'il te plaît et comme d'habitude à la fin de cette vidéo si t'as aimé n'hésite pas à mettre un pouce bleu énorme et gourmand et moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501